Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 6 du module 15 de la méthode heuristique des mathématiques. Sortez vos ardoises, nous allons commencer par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je vous demande, sans faire le calcul, de me dire quel peut être le résultat de cette addition. 29 plus 37. Procédez déjà par élimination, regardez les résultats qui sont incohérents, qui sont loin d'être la solution, et puis ensuite, raisonnez avec les dizaines pour trouver la bonne réponse. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Il y a une solution que nous pouvions déjà éliminer. Laquelle ? Oui, c'était celle-ci. Si je me mets sur une bande numérique, si je suis à 29 et que je vais ajouter 37, je vais avancer sur ma bande numérique. J'aurai donc un résultat plus grand que 29. Ça ne pouvait donc pas être la réponse B. Maintenant, 29. Si je le dessine en dizaines et unités, 29, c'est presque 3 dizaines. Vous avez vu, c'est 2 dizaines et puis ici, j'en ai presque une troisième. Et 37, c'est 3 dizaines et 7 unités. Donc là, j'ai presque 3 dizaines et là encore 3 dizaines. J'ai 6 dizaines et puis des unités isolées. Quelle est la solution qui contient 6 dizaines ? Oui, bravo. C'était donc la réponse A. La réponse C était à éliminer. Nous avions vu lors de notre centième jour d'école que 100, c'était 10 dizaines. Et 10 dizaines, on voit bien qu'on est loin de les avoir. On peut éliminer cette possibilité-là. On peut donc dire que 29 plus 37, ça fait 66. Maintenant, vous allez appliquer cette même technique pour me trouver, sans faire le calcul, le résultat de 39 moins 27. Attention, j'enlève, c'est une soustraction. A vous de jouer les enfants ! Faites une pause sur la vidéo ! Alors, quel nombre pouvions-nous déjà éliminer ? Tout à fait ! C'est la réponse B. 38. Si je suis à 39 et que j'enlève 27, je vais reculer sur ma bande numérique. Mais je vais reculer très loin du 39. Et 38, c'est bien trop proche. C'est le nombre juste avant. Nous avions vu, il y a quelques temps, qu'avec la machine à enlever 1, on arrivait au nombre qui était juste avant. Donc, pour avoir 38, le nombre juste avant, il aurait fallu n'enlever que 1 à 39. Cette réponse-là est donc à éliminer. Maintenant, il nous en reste 2. Là, je vois que dans 39, j'ai 3 dizaines. Et dans 27, j'en ai 2. 3 dizaines, moins 2 dizaines. Et oui, tout à fait, ça fait 1 dizaine. On voit tout de suite qu'il ne peut pas nous rester 2 dizaines. Donc, la seule réponse ici qui était possible, c'était la réponse C. 39 moins 27, ça fait 12. Vous pouviez éventuellement essayer de s'imaginer le 39. Et voir que quand on enlève les 2 dizaines, on n'en a plus qu'une. Puis après, il aurait fallu enlever les unités. Bravo les enfants ! Passons à la suite. Je vous propose ces 4 soustractions à faire avec la méthode de votre choix. Dans l'idéal, on essaie de faire 2 têtes, en essayant d'imaginer comment sont faits les nombres. On fait appel à ces connaissances sur tout ce que nous avons vu sur le calcul mental. La connaissance des nombres, comment est-ce que la machine a enlevé 1, comment est-ce que je fais pour enlever 2. Éventuellement, vous pouvez utiliser la bande numérique que j'ai mise en bas. Et en dernier recours, vous pouvez utiliser les doigts. Allez, c'est parti les parents ! Faites une pause sur la vidéo ! Je vous propose, pour 7 moins 2, de plutôt passer par la technique de la connaissance des nombres. 7, on sait que c'est 5 et 2. C'est la représentation des nombres sur les doigts de la main. Si je représentais 7, j'aurais 5 sur une main et 2 doigts sur une autre. Donc si j'ai 5 et 2, quand j'enlève 2, il ne me reste plus que le 5. Sur la bande numérique, je suis à 7, j'enlève 2, 1, 2, j'arrive à 5. 9 moins 1, on utilise la machine à enlever 1. C'est le nombre qui vient juste avant, quand j'enlève 1. Je suis donc à 8. Si je regarde la bande numérique, 9 moins 1, hop, j'arrive ici. 5 moins 3, on se souvient des différentes décompositions du nombre 5. Et 5, on sait que c'est 3 et 2. Bravo ! Si j'utilise ma bande numérique, je suis sur 5. Je recule de 3 cases. J'arrive donc sur la case numéro 2. Et le dernier, 6. On reprend les différentes décompositions de 6. Et 6, on sait que c'est 3 et encore 3. Bravo ! Si je prends la bande numérique, je suis sur 6. Je recule de 3 cases. J'arrive sur le 3. Bravo les enfants ! Passons maintenant à une nouvelle technique de calcul mental. Une technique qui vous permet d'utiliser les doubles. Je vais vous épargner la chanson, mais je peux vous renvoyer un autre rap des doubles que vous trouverez sur la même chaîne. Je suis certaine que vous le connaissez maintenant quasiment par cœur. Pour additionner des nombres qui se suivent, 6 et 7, ce sont des nombres consécutifs, des nombres qui se suivent, vous pouvez utiliser la technique des doubles. Je vais vous l'expliquer dans un premier temps pour 6 plus 7. Et je vous laisserai utiliser cette technique-là pour faire le calcul suivant. 6 plus 7, si je représente 6 avec des jetons, j'ai ceci. Et 7, j'ai ceci. On voit que dans 7, on peut retrouver le 6. Est-ce que vous le voyez ? Je le mets comme ça. On voit que 7, c'est 6 et encore 1. Est-ce que vous le voyez maintenant le double dont je parlais ? Oui ! Ici, on a donc 6, 6 et 1. Et ça, on le connaît ? C'est le double. 6 plus 6 égale 12, on boude ! Bravo ! Donc ça fait 12. 6 plus 7, c'est la même chose que 12 plus 1. Et ça, ça fait 13. Est-ce que vous avez compris ? Vous allez pouvoir utiliser cette technique sur l'addition suivante. 7 plus 8. Les parents, c'est le moment de faire une pause sur la vidéo. Alors, 7, c'est ceci. 8, c'est ceci. Est-ce que vous le voyez, le double ? Oui, hein ? Si je décompose 8, j'ai bien ici, je retrouve mon 7. J'ai 7, et encore 7, et encore 1. 7 plus 7, plus 1. Et 7 plus 7, vous connaissez ? 7 et 7, c'est 14, féroce ! Donc on peut donc écrire 14. J'ai donc ici 7 et 7, 14, plus 1. Plus 1, on sait faire. C'est le nombre qui vient juste après. Machine à ajouter 1. 7 plus 8, égale 15. Bravo, j'espère que vous y penserez les prochaines fois, lors des différents calculs que je vous proposerai. Résolvons un problème. D'ailleurs, deux problèmes qui vont arriver. Voici le premier. Ça va parler de plantes tomates. C'est presque d'actualité. Un plant de tomates, c'est ceci. C'est une mini-plante qui va pousser et qui va faire un grand plant de tomates sur lequel vous allez pouvoir après ramasser vos tomates. Donc là, pour le moment, c'est tout petit. Puis après, ça grandit, ça reste comme ça. Ça fait une grande tige sur laquelle poussent pas mal de tomates. Alors, je commence par la question. Combien de plants de tomates maman a-t-elle planté en tout ? Combien de plants de tomates maman a-t-elle planté en tout ? Maman plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Maman plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Combien de plants de tomates maman a-t-elle planté en tout ? Alors, pour résoudre ce problème, je vous propose dans un premier temps une partie de recherche par schéma ou dans l'idéal avec notre schéma en barre. Ensuite, je vous demande un calcul et je vous demande pour finir une phrase-réponse en réutilisant les mots de la question. C'est parti les parents ! Laissez le temps à votre enfant de faire ce problème en faisant une pause sur la vidéo. Alors, pour résoudre ce problème, je pouvais imaginer effectivement mes plans de tomates. Alors là, j'ai la chance avec l'ordinateur de pouvoir prendre immédiatement l'image de mon plan de tomates, mais vous, à la maison, vous pouviez faire un schéma avec des croix, des carrés, quelque chose de plus simplifié. Si j'ai quatre rangées de trois plans, ici j'ai une rangée de trois plans. Je vais faire ici ma deuxième rangée de trois plans. Ma troisième rangée de trois plans. Et ma quatrième rangée de trois plans. Ici, j'ai bien une, deux, trois, quatre rangées. Et dans chaque rangée, j'ai mes trois plans de tomates. Avec mon schéma en barre, je pouvais représenter ça de la façon suivante. Ici, j'ai ma première rangée de trois plans. Ma deuxième rangée de trois plans. Ma troisième rangée de trois plans. Et ma dernière rangée, ma quatrième rangée de trois plans. Je veux savoir combien. Cela fait deux plans en tout. Je veux donc savoir ceci. Pour faire le calcul, maintenant que l'on voit ce schéma en barre, le calcul se voit immédiatement. Il fallait donc faire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ici, soit j'utilise les doigts, soit j'utilise le schéma si j'ai représenté les plans de tomates, soit j'utilise les techniques de calcul mental. Et là, je vois 3 plus 3. On le connaît, n'est-ce pas ? Dans le rap des doubles. 3 plus 3 égale 6, ça glisse. Là, je vois que j'ai le 3 et 3. Et encore 3 et 3. Donc, je me retrouve avec 6 et 6. Si c'est 6 égale 12, on boude. On a donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 qui font 12. Pour répondre à la question, je réutilise les mots de la question sans oublier ni la majuscule ni le point. Elle a planté 12 plans de tomates. Attention, certains se sont peut-être fait avoir et ont voulu faire 4 plus 3. Ça, c'était un piège. Nous sommes sur un problème multiplicatif. Ici, j'ai 4 rangées et 3 plans. Je ne parle pas de la même chose. Je ne peux pas additionner ces deux nombres. Vous allez essayer d'y penser ? Parce que je vous propose un second problème qui va se résoudre de la même manière. Je vous lis la question. Comme pour le problème précédent, je vous demande une phase de recherche, un calcul et une phrase-réponse. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Alors les enfants, vous avez trouvé ? Effectivement, si je reprenais mon schéma en barre, je pouvais donc représenter le problème de la façon suivante. Ici, j'ai mon premier paquet de 5 crayons, mon deuxième paquet de 5 crayons et mon troisième paquet de 5 crayons. Si je veux savoir combien j'ai de crayons en tout, je veux donc savoir tout ça. Pour trouver le calcul, on le voit, le calcul, il fallait donc faire 5 plus 5 plus 5. Les 5 crayons du premier paquet, les 5 crayons du deuxième paquet et les 5 crayons du troisième paquet. Et là, encore un double ! 5 et 5 égale 10 les cuisses. Là, j'ai donc 10 et 5, 15. La phrase-réponse, combien de crayons la maîtresse a-t-elle acheté en tout ? Elle a acheté 15 crayons. Vous avez réussi ? C'est parfait ! Alors, je vais vous proposer une dernière activité aujourd'hui. Je vais vous présenter ce que j'appelle la boîte à énigmes. En fait, c'est une boîte qui va vous offrir une nouvelle modalité de travail sur la résolution de problèmes. C'est-à-dire que les problèmes vont être formulés, expliqués, présentés de différentes façons. Il y aura parfois des images dont il faudra servir pour résoudre l'énigme proposée. Les problèmes vont être un peu plus concrets, un peu plus réels. Alors, vous êtes prêts ? Je vous propose aujourd'hui cette première énigme. Il va bien falloir regarder l'image. Je vous pose deux questions. Première question, la question A. Combien d'argent y a-t-il dans la poche ? En tout ? Question B. Cette personne-là, donc, il a payé un livre avec 50 euros. Et dans sa poche, c'est la monnaie qui reste. Combien a coûté le livre ? Ça veut dire qu'il avait un billet de 50 euros. Il est allé à la librairie. Il s'est acheté un livre. On ne sait pas le prix, pour le moment. Et forcément, comme il a donné trop d'argent quand il a donné son billet de 50 euros, comme nous, quand on joue à la marchande, le libraire lui a rendu de l'argent. Il lui a rendu tout ça. La question, c'est combien a coûté le livre ? Ce que je vous propose, c'est de me mettre ces réponses en images. Soit vous nous l'envoyez par mail et nous la posterons sur le site de l'école. Soit vous postez les réponses à ces deux questions en commentaire sous cette vidéo. Je compte sur vous. Allez, faites preuve d'imagination. N'hésitez pas à utiliser de la monnaie factice que vous pourrez prendre dans vos jeux de société. ou bien vous pouvez dessiner des pièces et des billets et les découper pour vous en servir. Ou tout simplement, demandez à papa un billet de 50 euros. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.